Comment maîtriser facilement le format Xiaomi Poco X5 Pro avec une réinitialisation de sécurité matériel ? Bonjour mes chers amis, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous êtes dans les meilleures conditions et de bonne humeur aujourd'hui avec vous. Une nouvelle vidéo très importante qui explique comment maîtriser facilement le format de Xiaomi Poco X5 Pro avec une réinitialisation de sécurité matérielle ? J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir tout ce qui est nouveau et passionnant. Et suivons maintenant l'explication, trucs et astuces pour résoudre les problèmes de Xiaomi Poco X5 Pro. Il s'agit d'un smartphone Android avec des connexions 5G avec un double emplacement pour carte SIM pour deux numéros de téléphone différents. Lorsque ce téléphone arrivera sur le marché, Android 12 sera prêt à fonctionner avec MIUI 14 pour Poco. Il dispose de deux unités de stockage interne avec des options de 128 Go ou 256 Go. L'écran utilise un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Est équipé de la technologie Dolby Vision pour un meilleur rendu des couleurs. Le processeur est alimenté par Qualcomm SM7325, Snapdragon 778G 5G et GPU dédié Adreno 642L pour le rendu graphique. Nous fournirons plus de solutions et d'informations sur la façon de résoudre les problèmes Xiaomi Poco X5 Pro sur la communauté www.hard-reset.org. Quels sont les avantages des spécifications et fonctionnalités du Xiaomi Poco X5 Pro ? GSM 3G HSDPA, double SIM GSM GSM. 4G LTE plus 5G. Écran ACL de 6,67 pouces. Mémoire interne de 128 Go avec 6 Go de RAM. Mémoire interne de 256 Go avec 8 Go de RAM. Triple caméra principale 108 MPF, 1.9 plus 8 MPF, 2.2 plus 2 MPF, 2.4. Caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies. Processeur Octa-Core 1 par 2,4 GHZ Cortex A78 et 3 par 2,2 GHZ Cortex A78 et 4 par 1,9 GHZ Cortex A55. GPU Adreno 642L. Système d'exploitation Android 12. Batterie LiPo 5000 mAh. Comment réparer ou résoudre le problème de récupération de Xiaomi Poco X5 Pro bloqué ? Ne répondant pas, plantant, bloqué, gelé ou encombré ? Avec de grandes options de mémoire interne. De nombreuses applications et jeux sont prêts à être téléchargés depuis le Google Play Store. Cependant, nous devons lire de nombreux avis d'utilisateurs avant d'installer des applications nouvelles ou moins populaires. Pourquoi ? Parce que certains d'entre eux peuvent contenir des logiciels malveillants. Des menaces ou des virus. Ils peuvent voler certaines données ou installer des applications inconnues sans préavis. Notre Xiaomi Poco X5 Pro peut avoir des problèmes comme devenir lent, planter, se coincer, se bloquer, démarrer en boucle, se figer ou l'écran tactile LCD ne répond pas. Ces types d'applications n'obtiendront pas la vérification Play Protect du Google Play Store. Alors, si nous rencontrons ces problèmes, nous devons essayer de nettoyer les fichiers temporaires et le cache en effectuant une réinitialisation logicielle, une réinitialisation logicielle ou un redémarrage. Une fois le redémarrage terminé, veuillez installer l'un des logiciels antivirus recommandés tels qu'Avast ou Norton sur Xiaomi. Poco X5 Pro, ce logiciel antivirus analysera les applications suspectes et proposera les options de réglage de sécurité recommandés. Lorsque les problèmes persistent, nous devons effectuer une réinitialisation matérielle ou un formatage principal pour réinstaller le système d'exploitation aux paramètres d'usine. Veuillez noter que le reformatage supprimera ou effacera toutes les applications et données installées de Xiaomi Poco X5 Pro. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas installer d'APK provenant de sources inconnues, car cela peut causer des problèmes. Le reformatage supprimera également le compte Google et le compte Xiaomi de ce téléphone. Comment forcer l'arrêt ? Forcer la réinitialisation logicielle. Redémarrer ou redémarrer Xiaomi Poco X5 Pro ? Xiaomi Poco X5 Pro dispose de 6 Go ou 8 Go de RAM. Cela dépend de vos options de stockage. Lorsque certaines des applications installées sont cassées, corrompues ou plantées. L'écran tactile LCD peut ne pas répondre au toucher de notre doigt ou rester bloqué. Nous devons nettoyer les fichiers temporaires et le cache. Lorsqu'il se bloque ou se fige, essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le Xiaomi Poco X5 Pro s'éteigne ou s'éteigne tout seul. Nous pouvons également essayer d'appuyer simultanément sur Power Plus Volume Down pour le forcer à s'éteindre. Lorsque le téléphone fonctionne toujours correctement. Mais que nous voulons nettoyer les fichiers temporaires et le cache. Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le menu apparaissent et choisissez d'éteindre, éteindre, redémarrer. Une réinitialisation logicielle ou un redémarrage ne supprimera pas les applications installées. Et les données importantes, nous pouvons donc effectuer ce processus à tout moment. Comment sauvegarder des données ou contacter dans Xiaomi Poco X5 Pro ? Nous pouvons connecter notre téléphone à l'ordinateur avec un câble de données USB et une fois que l'ordinateur reconnaît le Xiaomi Poco X5 Pro. Veuillez sauvegarder toutes les données importantes à l'aide de l'application de gestion de fichiers de l'ordinateur. Nous pouvons également utiliser un disque flash USB pour se connecter à l'aide d'un adaptateur OTG ou USB pour sauvegarder les données de la mémoire interne sur un lecteur flash USB à l'aide du gestionnaire de fichiers Xiaomi Poco X5 Pro. Si notre Xiaomi Poco X5 Pro s'est déjà connecté avec un compte Google, par défaut notre contact sera synchronisé en arrière-plan avec le serveur de Google. Veuillez vous assurer que nous vérifions tous les contacts sur le serveur Google Contacta l'aide de la navigation web pour nous assurer qu'ils sont sauvegardés. Comment démarrer le mode de récupération dans Xiaomi Poco X5 Pro ? Si nous devons démarrer notre Xiaomi Poco X5 Pro, passez en mode de récupération. Nous pouvons suivre les étapes de la deuxième étape. Une fois ces étapes terminées, nous trouverons le menu des options de menu. Choisirons le menu de récupération ou tout autre menu selon nos besoins. Première étape, réinitialisation matérielle du Xiaomi Poco X5 Pro avec la liste des logiciels. Allumez le Xiaomi Poco X5 Pro. Veuillez vous assurer que la capacité de la batterie est supérieure à 50% ou supérieure à la charge complète. Sauvegardez les données importantes dans Xiaomi Poco X5 Pro car toutes les données et applications seront effacées ou supprimées. Accédez au menu, paramètres, paramètres généraux, sauvegarde et réinitialisation plus grand que réinitialisation des paramètres d'usine. Choisissez, réinitialisez l'appareil, supprimez tout. Xiaomi Poco X5 Pro effectuera la réinitialisation matérielle ou le formatage principal pour le fonctionnement par défaut. Deuxième étape, réinitialisation matérielle du Xiaomi Poco X5 Pro avec le bouton matériel pour passer en mode de récupération. Éteindre le Xiaomi Poco X5 Pro. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation plus bouton d'augmentation du volume. Relâchez le bouton tout après que l'écran LCD affiche le mode de récupération. Utilisez le bouton de volume pour sélectionner l'option et appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour accepter, confirmez ou choisir. Veuillez choisir effacer toutes les données pour terminer les étapes de réinitialisation. Matériel ou de formatage principal. Attendez que le Xiaomi Poco X5 Pro termine le processus et le téléphone redémarrera comme neuf. Comment déverrouiller, réparer, contourner ou solution pour Xiaomi Poco X5 Pro code de mode. Passes oubliées, modèles d'écran de verrouillage de sécurité ou code PIN, mot de passe perdu. Nous devons nous assurer que toutes les données importantes enregistrées dans le stockage. Xiaomi Poco X5 Pro sont toujours à l'abri des personnes non autorisées. En particulier lorsque ce téléphone est loin de nous, volé ou perdu. Nous suggérons d'activer l'empreinte digitale sur le corps latéral ou la détection de visage à LED de la caméra frontale selfie 1-6 MP. Nous devons choisir la protection secondaire comme le modèle PIN, le verrouillage de l'écran ou le mot de passe. Parce qu'après le redémarrage ou le redémarrage de Xiaomi Poco X5 Pro, le déverrouillage des empreintes digitales ou du visage ne fonctionnera pas. Cependant, les problèmes commenceront lorsque nous ne pourrons pas déverrouiller ce téléphone. Ou que nous oublions le schéma de verrouillage de l'écran, la protection par mot de passe PIN ou que l'empreinte digitale ne peut pas fonctionner. Que devrions-nous faire ? Lorsque nous oublions la protection de sécurité, nous devons effectuer une réinitialisation matérielle ou reconfigurer avec le commutateur de combinaison de boutons matériels comme les étapes de l'option 2-ci-dessus. Ce téléphone utilise déjà Android FRP, Factory Reset Protection, qui sécurise toutes les données en cas de perte ou de réinitialisation forcée de ce téléphone. Nous devons donc contourner FRP avec le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Google précédent après avoir effectué la réinitialisation matérielle. Est-ce un code secret pour formater le Xiaomi Poco X5 Pro ? Il n'y a pas de code secret caché pour Xiaomi Poco X5 Pro pour le ramener au paramètre d'usine par défaut. Nous devons faire les options ci-dessus pour réinitialiser ce téléphone. Comment formater ou effacer la mémoire du téléphone dans Xiaomi Poco X5 Pro ? Si nous voulons supprimer toutes les applications installées et toutes les données, nous devons effectuer une réinitialisation matérielle à l'aide des paramètres de menu comme les étapes de la première étape. Veuillez choisir d'effacer tous les fichiers du téléphone. Cela supprimera toutes les données de la mémoire interne, ou de la mémoire externe si disponible. Comment rendre la batterie Xiaomi Poco X5 Pro plus forte, plus longue durée de vie et ne pas se vider rapidement ? La capacité de la batterie de 5000 mAh est prête à supporter une journée complète d'activité. Avec le Xiaomi Poco X5 Pro, il dispose d'une charge rapide de 67 W utilisant la technologie Qualcomm avec les fonctionnalités PD3.0 ou QC4. Cependant, si nous sommes loin du chargeur, mais que nous devons l'utiliser pendant une période plus longue, veuillez faire quelques ajustements tels que rendre l'écran LCD pas trop lumineux et désactiver toutes les connexions qui ne sont pas utilisées telles que GPS, NFC, Wi-Fi ou Bluetooth. Foire aux questions Xiaomi Poco X5 Pro. Comment effectuer une réinitialisation matérielle ou formater le Xiaomi Poco X5 Pro sans mode Passe, code d'accès ? La protection de sécurité n'est pas active dès le départ. Nous devons sélectionner et activer la protection de sécurité. Certains utilisateurs rencontrent des problèmes lorsqu'ils souhaitent reformater ou réinitialiser le Xiaomi Poco X5 Pro, car il demande toujours une protection par mot de passe. Si nous avons oublié le modèle de mot de passe, veuillez essayer une réinitialisation matérielle avec la touche de combinaison de boutons matériels comme les étapes de la deuxième étape. Il reformatera Xiaomi Poco X5 Pro à partir des modes off. Mais pour des raisons de sécurité, nous devons nous assurer que ce téléphone nous appartient en écrivant notre ancien compte Google après la réinitialisation matérielle. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.